Ça veut dire quoi ? C'est parti. Nous sommes en direct, paraît-il. On va vérifier tout ça en direct. Oui, bonjour à tous, c'est Pierre. Et Pierre pour Android Pile France. Ravi de vous retrouver bien en direct pour un live. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Le vendredi, et même dans la semaine. Ça faisait longtemps. Que s'est-il passé ? Écoute, des fois, les bonnes choses ont une fin. Mais bon, il était temps de reprendre. Cette semaine, nous allons parler du nouveau smartphone, de la nouvelle phablette, des nouvelles phablettes du confabricant chinois Huawei, qui seront annoncées mardi prochain à Londres. C'est-à-dire les Huawei M20 et M20 Pro. Et clairement, en ce mois d'octobre, on a vraiment une actualité très chargée. Les fabricants multiplient les annonces de produits. On l'a vu. C'est vrai que là, tous les lancements qui sont tous en même temps avec des produits plus chers les uns que les autres, et plus innovants. J'aurais espéré encore plus innovants. Mais bon, pour l'instant, on a eu donc avec Pixel, Razor... On a des Pixels en France, enfin, qu'on débarquait. D'ailleurs, je vous encourage de regarder nos vidéos sur notre... Mais ça, c'est bien, parce qu'on est enfin les Pixels. Parce que tu te rappelles, à chaque fois, toutes les dernières années, où je me trompais, où je me disais, oui, mais le Pixel en France. Et tu me dis, mais non, ils ne sont jamais. Et là, ils y sont. Enfin, ils sont arrivés. 859 euros Pixel 3, 959 Pixel 3 Pixel. Et donc, comme on parle de Huawei aujourd'hui, à mon avis, au niveau tarifaire, on sera aussi dans le haut de gamme. Et là, ce qu'on va essayer de se poser comme question, c'est est-ce que ça va pouvoir rivaliser avec ces nouveaux arrivants en France ? Exactement. Bon, alors, donc la présentation, c'est mardi. On aura apparemment trois smartphones, en tout cas. On aura un Huawei Mate 20, un Huawei Mate 20 Pro, et apparemment, un Huawei Mate 20 X, qui serait 10, ça dépend, qui serait pour le jeu. Celui qui nous intéresse le plus, il faut être honnête, c'est le Huawei Mate 20 Pro. Je pense que c'est sur celui-ci qu'on va s'attarder aujourd'hui. Ça va être clairement leur flagship, ça va être clairement aussi le smartphone qui aura toutes les caractéristiques, toutes les nouvelles caractéristiques pour ce smartphone. Alors, à commencer par toutes les rumeurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées dernièrement sur le smartphone. Tout d'abord, au niveau des specs, ce sera le premier smartphone de Huawei à bénéficier du nouveau processeur qui a été annoncé à l'IFA au mois de Berlin en septembre. Le Kirin 980. Au mois de septembre à Berlin. Le Kirin 980, exactement. Alors, est-ce que tu regardais un peu ? Je lis les commentaires. À quand le test de la tondeuse ? Bientôt. Bientôt. On le fera ensemble. Surtout tes cheveux, Pierre. Ça devient quand même... Bon courage pour passer à la tondeuse dans mes cheveux. Franchement, moi, je te verrais bien un peu chauve et avec la barre. Ça va arriver avec toi. Ça pourrait être pas mal. On revient au... Alors, pardon. Les specs Kirin 980. Oui. Donc, est-ce que tu regardais un peu quelles sont les nouveautés de ce processeur et pourquoi il va complètement mettre à terre le Snapdragon 845 ? Je sens que tu as envie de m'en parler. Alors, vas-y. Pas du tout, mais c'est juste. Fonce. Alors, oui, effectivement, le processeur s'annonce vraiment plus puissant. On aura encore plus bien une NPU qui est dédiée à l'intelligence artificielle encore plus... une part encore plus importante. donc une capacité de traiter encore plus d'informations, une capacité d'apprentissage dans ce qu'on appelle le machine learning encore plus importante pour apprendre de vos utilisations mais également pour améliorer l'expérience photo car l'expérience photo sera une des particularités de ce Huawei Mate 20 Pro. Bon, alors, je vais me la péter, mais en fait, là où je voulais t'emmener, c'est surtout son écriture qui est en 7 nanomètres. Nanomètres. Nanomètres, pardon. Écoute, c'est déjà pas mal, j'ai ratenu le chiffre. Mais en tout cas, voilà, comme Pierre l'indiquait, en fait, ces changements, ça va permettre d'avoir plus de transistors, de transi... Transistor ? C'est quoi ça ? De transition, je ne sais pas ce que tu veux dire. Si tu veux, il y a plus de place pour mettre des composants dessus et c'est ce qui va permettre notamment d'avoir des prises de photos qui vont être plus rapides, une meilleure connectivité. Apparemment, ce sera le smartphone le plus rapide en Wi-Fi et aussi en 4G et peut-être un jour en 5G. et aussi, donc, 60% plus rapide que le Snapdragon 845 et 1000. Alors, on va continuer au niveau des specs. Donc, côté RAM, on va avoir... Transistor. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça se dit. C'est français, ça. Oh là là là. C'est catastrophique. Côté mémoire vive, on va avoir, je crois, si je m'en souviens, 8Go de RAM sur ce M20 Pro. On va avoir un bel écran de 6,3 pouces. Bon, 8Go, la rapidité, mais bon, 8Go quand même. Moi, ça me sida d'avoir 8Go sur un smartphone. T'imagines ? J'ai mon ordinateur, il doit en avoir deux déjà. Tant de changer peut-être. Il est temps de changer. Côté photos, parce que c'est ce qu'on va, je pense qu'on va, on peut s'intéresser un peu plus à ce domaine-là. Il y aura pour la première fois, il va nous dévoiler 4 modules photos. Alors, ils se sont fait devancer cette fois-ci par Samsung parce que cette semaine à Milan, Samsung a présenté son Galaxy A9 avec 4 capteurs photos. Alors, c'est un peu du marketing, parce que je pense qu'au niveau du résultat final, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à proposer une meilleure photo que ce que propose, par exemple, le Pixel avec un seul capteur. Mais oui, tu me retires les mots de la bouche. Un seul capteur et pourtant des photos exceptionnelles. Là, on aura 4 capteurs. Mais tu as vu, sur le A, ils sont tous droits. Apparemment, ce serait un carré. Là, on aura un espèce de carré. Alors, à la régie, nous pouvons passer la vidéo pour vous montrer le design de l'appareil et consulter. Alors, si vous voyez les photos de vacances de Pierre, ce sera assez normal. C'est une pute. C'est souvent le cas. Bon, en tout cas, cet appareil... 4 capteurs photos. Alors, détaillons les 4 capteurs photos. J'ai pris des notes. Vas-y, vas-y. Alors, on a un capteur de 40 mégapixels, un capteur de 20 mégapixels et un capteur de 8 mégapixels. Et j'ai dit des bêtises parce que c'est 3 capteurs photos. Oui, et le flash, en fait. Et le flash, oui. C'est la disposition... C'est la photo qui t'a trahi, mais ça arrive. En tout cas, on espère voir de la 4K à 60 fps, éventuellement. Un mode slow-mo qui sera beaucoup plus long, aussi. Et puis... Et puis aussi, deux choses encore. Moins de bruit pour les photos de nuit. Est-ce que ça va être aussi bien que ce que nous a présenté Google Pixel 3 ? Alors, le Pixel 3, on n'a pas pu encore tester le mode en question en basse luminosité, mais on espère aussi avoir peu de bruit avec ce Huawei. Et puis aussi, des photos encore plus rapides avec le processeur. On retrouve toujours l'intelligence artificielle et on aura la possibilité de la désactiver après, pendant, etc. C'est vraiment la solidité. Mais normalement, ça sera le haut du gratin des smartphones en termes de photos. Exactement. Pour le reste, on va avoir... La batterie ? Non, je veux parler d'abord d'une caractéristique qui va faire... Au design. Au niveau du design. Alors, le design sur le M20 Pro, on a toujours le notch, mais on a surtout le lecteur d'empreintes qui va arriver... Sous l'écran. C'est pas ça que je pensais. Mais ça, c'est une rumeur-rumeur encore. C'est, je pense, une rumeur-rumeur, mais je pense que ça va s'avérer. On a quand même plusieurs clichés qui le confirment. Ça, c'est cool. Tu vois ? Pour le coup, c'est cool. Donc, on aura toujours une reconnaissance faciale. Apparemment, on aura une reconnaissance faciale qui va être aussi améliorée par rapport à la génération précédente, donc qui va être plus précise, plus efficace, également plus sûre, mais aussi qui fonctionnera dans des fonctions de basse luminosité. C'est un peu inutile si de toute façon, tu as la reconnaissance du visage. En général, ça marche de mieux en mieux, ça, quand même. Et au final, bon, c'est bien. Mais ça arrive peut-être... Moi, je trouve que ça arrive un peu trop tard. Un peu trop tard, peut-être. Pour l'instant, ça arrive. On ne va pas gâcher notre plaisir. Moi, c'est une hype de ouf. Encore plus. Ce que j'attends le plus, plus que ça, tu vois, c'est le dos en cuir. Apparemment, j'ai vu des rumeurs qu'il y aurait un dos en cuir sur ce smartphone qui le rendrait assez sympa. C'est le LG G4, ça. Non, mais non, mais non. Côté couleurs, apparemment, on aura un rose. On va avoir la version Twilight. On aura le noir. On aura une version verte avec des fines rayures aussi. Et une version pink. Moi, tu te dis, j'ai envie de voir un dos en cuir. J'ai vu des rumeurs. Peut-être que je me trompe, mais des fois, il faut prendre des risques. Moi, je prends des risques. Je ne vais pas mettre ma main à couper non plus parce que je ne suis pas non plus... Mais ça serait super sympa. J'ai vu des rendus. Bon, c'est des rendus, mais... Je me trompe, peut-être. Peut-être. Je réponds aux questions. Alors, qui nous pose une question. Est-ce que c'est un capteur optique à ultrason pour le lecteur d'empreintes ? Apparemment, les rumeurs parlent d'un capteur optique. Donc, voilà. Ce sera vérifié sur place. Nous y serons. Effectivement, il y en a qui posent... Le capteur, c'est quand même pratique quand le smartphone est posé sur une table, par exemple. Au boulot, c'est plus simple d'avoir un lecteur d'empreintes. Au boulot, il faut travailler, messieurs dames. Hein ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pratique. On devrait avoir, au niveau du son, des haut-parleurs stéréo. Donc, une bonne expérience multimédia. C'est assez rare pour le signal. On a un bel écran. Donc, ce serait bête de ne pas en profiter. L'autre partie, on va avoir Android, je pense. Ce sera Oreo. Oui. Hein ? Je pense que c'est Oreo. Ce ne sera pas Android Pay. Moi, j'aurais vu Emu 8 9.0 avec Android Pay. Ah non, franchement, c'est dommage. Franchement, s'il part sur Oreo, je suis déçu. Ça, c'est dingue, quand même. Alors, il sort quand, Patrick, le Huawei Medva Pro ? Il va être annoncé mardi. On ne sait pas encore la date. Alors, niveau prix, apparemment, il y a eu des leaks. Notamment du célèbre liqueur Roland Cointe. Il faudra compter 999 euros pour se procurer ce petit smartphone Roland Cointe. D'accord. Il y a un commentaire. Donc, le prix Wigigui, 999 euros. Le vert sera fluo, sombre ou cacanois. Je crois que ce sera entre les trois. Un mélange. Un mélange. Vous faites le mix. Ce ne sera pas flashy. Ce sera correct. Est-ce qu'ils auront des noms de couleurs particuliers ? Ce sera Twilight. Je ne sais pas quoi. Oui, c'est un peu plus fantasy. Est-ce que tu crois... Alors, on revient un petit peu sur les photos, mais... Je te coupe, apparemment, ce serait Android 9.0. Allez ! Allez ! Je reviens. Je mets tout de suite du level ici, tu vois. Je ne crois pas. Ce n'est pas grave. Excusez-le. Il en fait toutes les semaines des vidéos. C'est pour ça. D'ailleurs, je m'en profite. Si vous nous suivez, cliquez sur le petit bouton abonnement. Ça ne marche pas de pain. Ça nous fait plaisir. Non, je veux juste revenir sur les photos. Parce que les gens se posent peut-être la question. Est-ce que tu penses que... On connaît... On sait que les Huawei, leurs photos souvent... Donc, ils ont une très bonne photo, mais il y a beaucoup d'ajouts avec ce software. Et les couleurs, ça fait très filtre. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Ça ressemble un peu à l'expérience aussi Samsung. C'est-à-dire qu'on... C'est un type de photo. C'est-à-dire que c'est très, très bien pour les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, etc. Parce que c'est des photos qui sont assez jolies, travaillées. On ne peut pas vraiment rater sa photo, en fait. Voilà. Ça rajoute des effets, des filtres, en fait, déjà, à la photo. Donc, ça fait une belle photo. Beaucoup de gens apprécient. Beaucoup de gens apprécient. Effectivement, des fois, ça ne ressemble pas forcément à la réalité. Mais après, Huawei fait un peu ce que les utilisateurs demandent. Donc, est-ce que tu... Tu penses que ça va être ce qu'on va retrouver sur... Je pense qu'on va retrouver cette tendance, en tout cas sur le M20 Pro. Si vous voulez des photos un peu plus, disons, réalistes et vraiment, je pense... Alors, de meilleure qualité, je ne sais pas ce qu'on n'a pas encore testé, le Pixel 3 complet et le M20 Pro, on ne l'a pas encore testé. Je pense quand même, je donne un léger avantage au téléphone de Google. Les premiers retours avec seulement un capteur, c'est assez bluffant. Les premières photos qu'on commence à voir et tout ça, c'est vrai que la caméra, au niveau de l'image qui ressort, c'est assez sympa. C'est vraiment assez impressionnant là-dessus, chapeau. Même s'ils ont une encoche qui fait la moitié de l'écran, bon voilà. Alors, d'ailleurs, c'est rigolo, c'est parce que le M20 Pro aura cette encoche, mais le M20, il aura apparemment une petite encoche en forme de goutte d'eau. Un peu comme le OnePlus 6T va avoir apparemment. Donc voilà, c'est un peu la spécificité de ce M20 Pro. Oui, non, après, de toute façon, avec les encoches, c'est un peu difficile. De toute façon, il y a des fonctionnalités que tu as besoin d'avoir à l'avant. Il y a deux... Ça dépend, après, on peut avoir un choix au niveau du design comme le Oppo Find X ou même le Vivonex avec des systèmes de caméras rétractables, etc. Donc voilà, ça, c'est un choix. Pour l'instant, Huawei joue plutôt la carte de la sécurité. Le Huawei Mate, cette série Mate, c'est une des séries les plus vendues du fabricant. C'est ce qui a permis de faire connaître vachement le Huawei. Ils mettent tout leur savoir-faire. Je veux dire, s'ils mettent leur nouveau... Parce que ça tourne surtout autour du nouveau processeur. S'ils le mettent sur ce téléphone, c'est que c'est un smartphone qui plaît et qui a beaucoup d'atouts pour lui. Moi, la grande interrogation, franchement, ça va être sur son prix. Parce que Huawei monte encore en gamme par rapport aux années précédentes. Ce qui est normal par rapport à la marque, par rapport à la construction. Mais 999 euros, là, on a vraiment des budgets. Si on n'achète pas le téléphone avec un opérateur... Étant donné que je dois changer mon ordinateur qui a 2Go de RAM que je vais déjà donner à un rein, si je dois donner mon foie pour le Huawei, écoute, on n'est plus à ça près. La prochaine fois, ce sera un œil et puis voilà. Et c'est vrai que ça a vachement changé. Je trouve que ça, c'est un peu décevant. Alors, si on veut des prix, il faut peut-être aller davantage au Nord. La différence entre Huawei et au Nord peut-être se refait au niveau du tarif. Et t'imagines un jour, on va dire que l'iPhone, il n'est pas cher ? Non, parce qu'ils augmentent aussi de prix, donc c'est très bête ce que j'ai dit. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Cette vidéo comporte beaucoup trop de poils de barbe, il va falloir se faire sponsoriser par Gillette. Eh bien, nous attendons avec impatience ce sponsor. Envoyez vos dons. Prenez la vidéo YouTube et vous tweetez Gillette. Et s'il y en a plein, on mettra notre rib dans la barre de description. Tu peux avoir un petit colis, on se rase en direct. Alors ça, ça ferait mal. Ce serait dur. Félix Marchand, ce smartphone aura-t-il une prise Jack ? Non. Alors là, déception. Moi, je suis déçu. Oui, alors effectivement, il va payer 1 000 sans opérateur. Avec un opérateur, on va le payer moins cher. C'est vrai. Mais beaucoup de gens, maintenant, de plus en plus... Oui, après... En France, on a la chance d'avoir quand même des forfaits très intéressants sans engagement. Et c'est vrai qu'on a... C'est quand même plus intéressant d'avoir ce genre de forfaits sans engagement, de pouvoir en changer régulièrement et pas avec un smartphone. Et voilà. De pas avoir de contrat, quoi. Capacité de mémoire, 128 Go de mémoire interne. Donc voilà. Apparemment, il y aurait une possibilité d'extension mémoire. Apparemment, ce n'est pas forcément carte micro SD, mais il y aurait une possibilité d'extension mémoire. Après, honnêtement, si vous vous servez des 128 Go, c'est bien à avoir. Ça dépend ça qu'on passe de plus en plus par le cloud. Autant 8 et 16 Go, je comprends que ce soit vraiment trop petit, mais 128, ça commence à être quand même parfait. Ce smartphone aurait-il un concurrent ? Alors oui, on pense à l'iPhone XR qui va sortir fin octobre. On pense qu'à un écran de 6,1 pouces. On pense toujours chez Apple avec l'iPhone XS Max. Le Pixel 3 XL. Côté Android, on va retrouver le Galaxy Note 9, bien entendu, ou le S9 Plus. Voilà, on est sur cette gamme de OnePlus 6T aussi, qui va aussi grossir. Mais normalement, ce qu'il faut se dire, c'est que ce smartphone, par rapport à ses concurrents qu'on vient de citer, il veut se placer comme le plus rapide, le plus rapide de tous pour l'année 2018. Ça va être ça son créneau, ça va être le marketing, avec tout ce que tu as dit, intelligence artificielle et tout ça. Mais ça va être, nouveau processeur, la rapidité, on écrase les concurrents. Avec ça. Après, à voir si, en pratique, ça aura autant d'importance que ça, dans la vie de tous les jours. Alors, j'ai une petite surprise, si vous voulez, en fin du live. Dites-moi si vous voulez ou pas la surprise, une petite vidéo unboxing. Attention. Dites-moi ça dans les commentaires. Attendez qu'il vous dise qui c'est. Je ne vous dis pas la marque parce que sinon, les gens vont me répondre. Est-ce que vous voulez voir un unboxing de deux smartphones fait par les mains délicates de Monsieur Pierre Vitré ? Ah, je ne l'ai pas fabriqué. Je vous lis les commentaires. Le pire, c'est qu'on va voir des smartphones avec un arrière totalement recouvert. L'objectif photo, franchement, on n'en a vraiment pas besoin pour faire de belles photos. Oui. Ah, on me répond qu'on veut voir la vidéo unboxing. J'espère ne pas décevoir nos utilisateurs. Déjà, je vous donne un indice, ce n'est pas le Mate 20 Pro. Ce n'est pas le Mate 20 Pro. C'est sûr. Pour terminer un peu sur ce Huawei Mate 20 Pro, du coup, sa présentation aura lieu mardi après-midi, il me semble, à 15h heure française. De toute façon, ce week-end, on va publier un article. On vous expliquera tout sur le site Android P de France. Je vous encourage à y aller poursuivre l'événement. Il y aura bien évidemment un live stream. C'est toujours intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer, quoi qu'il en soit. Exactement. Je suis assez impatient. Pour le dos en cuillère. Bon allez, c'est parti. Je vais passer à la petite surprise. Dites-nous si vous êtes déçus dans les commentaires. Je les ai reçus ce matin à la rédaction. Il s'agit des nouveaux smartphones de Wiko milieu de gamme qui avaient été annoncés à l'IFA, donc à Berlin. C'est le View de Go et le View de Plus. Donc il me semble que celui-là, on est à 249 euros avec, il me semble, 4 gigas de RAM. Je pense qu'on a un processeur octa-core. C'est à peu près correct. Et celui-là, il est à 159 euros le View de Go. Et là, on a un écran de quoi ? De 5,93 pouces, ça fait 3 gigas de RAM. On a un processeur qui est un peu moins puissant, qui est de 1,4 GHz. C'est un Snapdragon 430, il me semble. Donc voilà. Ils seront testés, ceux-là ? On va faire le test. Là, on ne les a pas encore ouvert. De temps en temps, les gens se plaignent dans les commentaires des vidéos de boxing. Ah, vous avez déjà fait le déballage. Là, pas du tout. Pas du tout. On va pouvoir passer à cette caméra-là. Hop. Regardez. On voit très bien les petits autocollants de protection. Alors, nous allons commencer. Écoute. Alors, est-ce qu'on a un couteau ? Ah non, pas un ciseau. La régie nous amène un ciseau. Tu vois ? Des ciseaux. On dit des ciseaux, il me semble. Non mais attends, je veux juste te dire un truc, parce que ça, c'est un peu moins important. D'où n'est-vous ? De la campagne. Mais en tout cas, tous les grands Youtubers, si on veut être... Ils ont des super couteaux. Genre couteau Batman et tout. Là, on arrive avec un ciseau. Un ciseau fond. Putain. Faut pas déconner. Tiens, vas-y d'ailleurs. On commence. Je commence. Je commence par le View de Plus. Donc, voici le smartphone. Si vous pouvez retweeter pour une marque genre Mont Blanc ou Couteau Suisse. Tu vois, un truc comme ça, ça pourrait être cool. Un nouveau papier Mont Blanc pour faire nos unboxings. Ça pourrait être cool. Un nouveau papier Mont Blanc, ça pourrait être cool. Oh, un beau notch. Tu sais, ce qui serait génial, c'est qu'il te troll et qu'en fait, ce soit... Je sais pas. Effectivement, il nous faut un couteau Opinel ou Mont Blanc. On peut pas nous prendre au sérieux. C'est pas possible. Voilà. Oh, le téléphone est ri. Hop. Voilà. Oh, un téléphone. Bon. Tiens. Reste dans la lumière de la caméra. Tu nous montres le téléphone. Je vous montre la boîte. On a des papiers. Reste dans le smartphone. Oui, oui, oui. Le smartphone. View de plus. Et alors là, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Nous avons un chargeur. Un câble USB. Il me semble que c'est de type micro B. Oui, c'est micro USB parce que c'est pas le USB type C. Et nous avons des écouteurs qui s'annoncent à la fois de très très bonne qualité. Bon, en tout cas, au niveau design, parce que c'est la même chose qu'on veut. On retrouve un double appareil photo. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je crois qu'il y a... C'est... Que je vous disais en direct, c'est un double appareil photo de 12 mégapixels. Et à l'avant, on a 8 mégapixels. Celui-là, il mise vachement sur la photo. C'est du milieu de gamme, 249 euros. C'est un produit honnête. On a un smartphone aussi qui est plutôt beau. Qui est joli. Qui est correct. La finition qui est un peu argent noir et très sympa. On a une encoche, évidemment. C'est à la mode. Ça ressemble un peu au View 2 normal. Mais là, voilà, c'est une version un peu plus intéressante. Intéressante. Qu'est-ce que tu penses de Wiko récemment ? Je trouve que Wiko... Parce qu'ils partaient bien, je trouve. Il y avait des smartphones assez sympas par rapport à leur rapport qualité-prix. Est-ce qu'ils sont toujours sur ce créneau ? Ils continuent sur ce créneau. Ils reviennent sur ce créneau. Ils se sont essayés sur le haut de gamme avec le Wiko Wim. Et là, ils décident de revenir un peu à leurs premiers amours. Je trouve que c'est une marque qui a vraiment beaucoup de défis à faire. Puisque avec l'arrivée, notamment sur le marché français, des fabricants chinois comme Huawei, comme Xiaomi, etc. qui ont des politiques de prix très, très agressives. C'est vraiment un de leurs concurrents. Mais ils ont des produits qui ne sont pas mauvais. Ils se sont améliorés. Beaucoup de gens leur critiquaient notamment au niveau des... Du software, non ? Non, au niveau du software et au niveau aussi du suivi, du support client, etc. Ça s'est vraiment amélioré. C'est plutôt agréable. Ils jouent en plus, c'est une bonne image. Le seul défaut qu'ils ont, et je pense que ça, c'est pas évident à gommer, même s'ils font des partenariats, c'est un peu l'image low cost qu'ils ont. C'est un peu comme j'ai des baskets STL quand j'étais gamin. Eh, je peux vous dire un tout, je sais même pas ce que c'est. Exactement, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu... Alors, c'était une marque qu'on achetait dans les supermarchés. J'étais marqué par ça. Non, franchement, tu peux pas dire ça, parce qu'ils ont quand même des smartphones qui sont quand même assez sympas. La couleur est sympa. Là, on a une très couleur un peu dans le film de Huawei. Ils font des super efforts en marketing avec les partenariats, avec notamment Soprano chez les jeunes. Bah, c'est Marseille, ils sont chez eux, quoi. Donc, c'est quand même... Je t'ai trouvé un peu dur. Non, mais en fait, je pense qu'ils ont une... Ils ont que sur l'image, c'est pas forcément évident. Tiens, tu peux remettre... Peut-être que pour les technophiles, oui. J'essaie d'allumer. Mais pour les jeunes, je pense que c'est une super marque. Enfin, c'est mon avis, après. Alors, on va skipper tout le truc. Je vais vous montrer rapidement juste l'écran. Tiens, essaye de faire celui-là. Je fais celui-là en même temps. Je skippe. Je skippe tout. Alors, il a bien sûr... Celui-là a un lecteur d'empreintes digitales. Celui-là n'a pas de lecteur d'empreintes digitales. On est sur deux tarifs différents. D'un côté, on est à 150 euros. De l'autre, on est à 250. Il n'y a pas du tout d'empreintes digitales sur celui-là ? Je suis à 150 euros. Non, on ne l'a pas. En vrai, je ne peux pas dire ça, parce qu'il y a deux secondes, je vous disais que ce n'était pas important, le lecteur d'empreintes digitales. Si je le mets en chinois, est-ce que ça t'embête ? Il s'embête. Tiens, il y a une langue sympa. Je ne sais pas ce que c'est. Ah ! On a fait... Ça, ce n'est pas cool. Non, parce qu'en fait, moi, je ne fais pas le test, donc au final... Alors, on peut passer rapidement. Désolé s'il y a un petit temps mort. Maintenant, bravo avec tes bêtises et n'importe quoi, ce que tu as fait. On est obligé de choisir. Bon, on va être obligé de choisir. Skip. On ne peut pas skipper. Allez, je le remets en... Yes. C'est un peu le temps mort du live. C'est... Vous savez, quand on fait... C'est le moment où les pattes sont de son... Sont de l'alarme. Voilà. Donc, voici le smartphone configuré. C'était ma portée. C'est... Du coup, ça, c'est le View 2+. Alors, bravo. Ah, tu l'as mis en français. C'est finalement cette langue de votre resume. Je ne suis pas si mauvais que ça. Donc, je vous montre juste rapidement l'écran. Celui-là, je l'ai mis... C'est plutôt sympa, honnêtement. Franchement, l'écran est pas mal. Tiens, il est plutôt au-dessus. Bah oui, bah... J'essaie. Normalement, tu devais programmer... Programmer ce téléphone. Alors, on va aller sur les... Alors, j'essaye de... On passe du très haut de gamme de Huawei à du bas de gamme Wiko. Alors là, le Wiko... C'est notre spécialité. On fait les ascenseurs émotionnels. Le Wiko est quand même situé à 250 euros. Donc, c'est quand même du milieu de gamme. On n'est pas dans le bas de gamme. Celui-là à 159 euros, c'est de l'entrée de gamme. Mais il faut savoir aussi que tout le monde veut pas forcément dépenser beaucoup pour un smartphone. Et ça peut être un bon plan. Et voilà. Et même si l'entreprise maintenant a désormais des capitaux chinois, voilà, le siège est à Marseille. Soyons cocorico un petit peu. Voilà. Alors là, si vous pouvez voir, c'est ce qu'on voit de notre site. Notre siège. Alors, hop. Accepté. Je... On voit que ces trois personnes s'ennuient devant nous. Voilà. Voici l'écran. Donc là, honnêtement, c'est quand même assez correct. On a un téléphone à 150 euros. On a une belle luminosité. Bon, après, on a toute la lumière. Donc voilà. Mais les couleurs ressortent très bien. Les couleurs sont plutôt sympas. Je trouve qu'au niveau design, on a quand même deux très beaux produits. Honnêtement. C'est pour ça. Tu ne peux pas dire... La finition, etc. Non. Tu ne peux pas dire que c'est un smartphone qui vient des... Alors oui, d'ailleurs... Non, j'ai dit qu'ils ont un déficit d'images. Et je n'ai pas dit que le produit était mauvais. Tu trouves ? Eh mais franchement, je trouve que leur campagne marketing... Enfin bref. Mais c'est vrai que tu les trouves beaucoup... Il y a beaucoup de Wico aussi dans les supermarchés. Comme Carrefour, Leclerc et... Non, je ne dis pas que les produits sont mauvais. Je dis que je pense qu'ils souffrent un peu des fois de cette image-là. Mais sinon, je trouve que l'écran est plutôt sympa. Le design est plutôt sympa. On retrouve une interface... Là, ça doit être... On voit un petit peu la différence entre... Est-ce que celui-là a la luminosité ? Tu as regardé ? Ouais, c'est à fond. Ouais, donc on voit un petit peu celui qui est à 159. L'écran est un peu moins lumineux. Les couleurs ressortent un peu moins bien sur les contrastes et tout ça. On n'a plus des applications Bloatware. Plein d'applications Preverse Telecom comme avant. Donc, c'est plutôt pas mal. Tiens, on va les remettre dans la boîte. Maintenant, on va les tester de façon dans les prochaines semaines. On vous fera une petite vidéo, je pense, pour vous livrer notre verdict. D'ailleurs, si Benoît nous regarde, c'est lui qui va faire les tests. Le verdict final. Vous devriez faire des tests des SAV par marque. Je vous promets, ça vous le détour. Ouais, ça serait intéressant. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas faire juste un cas. Parce qu'il faut analyser une multitude de pignons, etc. Mais c'est une bonne idée, Mathieu. Je pense qu'il y a des actions chez Wiko. Non, il n'y a pas d'actions chez Wiko. Encore une fois, nous cherchons des partenaires, alors n'hésitez pas. On ne va pas vous mentir que ce sera avec plaisir. Voilà, c'est tout, je pense, pour cette semaine. Si on peut vous faire découvrir des smartphones un petit peu moins chers, et qui fonctionnent très bien. Il en faut pour tous les goûts. Et qui, en plus, ont leur siège en France. Par contre, pour les parisiens, peut-être que ça ne va pas trop leur plaire si c'est des smartphones à Marseille. Ils ne sont pas bleus, déjà. Voilà, donc c'est tout pour ce live. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait. Ce live retrouvaille. Exactement. Alors, on avait eu des commentaires, les gens voulaient me revoir, revenir avec une perruque et les talons. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Voilà, on est dans une petite vide ici. Il n'y a pas de shop. Donc voilà. La mèche de place. A-t-il un dos en verre ? Alors, je ne sais pas, du M20 Pro, oui, ce sera du verre. Pour cela, non. C'est pas du verre. C'est du plastique, il me semble. C'est du plastique, les dos sont en plastique. J'ai fait un mauvais travail. Comme toujours. Voilà, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, plein de vidéos à suivre. Je vous encourage à vous abonner. Cliquez sur le bouton. Partagez avec tous vos amis. Surtout la liker aussi. Exactement. Et il y aura bien évidemment des vidéos sur le Huawei. Il y aura également d'autres vidéos ce week-end, notamment sur le Galaxy A9 et sur le nouveau Razer Phone 2. Voilà, je spoil. N'hésitez pas, si vous voulez voir un autre live, enfin choisir le sujet du live, allez-y aussi. Pas de soucis. On a beaucoup d'écoutes. On a beaucoup d'écoutes. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon week-end et une bonne soirée. Ouais. Pour les jeunes, c'est Black Ops 4 qui est sorti. Pour les autres, il y a FIFA. Et puis, pour ceux qui sont en couple, ce sera petit resto. Exactement. Et bien, bonne soirée sur ces paroles magnifiques. Allez. La parole du sage. Ciao. A bientôt. 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 B